... J'ai découvert une faiblesse que je ne soupçonnais pas avoir. Il y a quelques jours, je discutais avec un ami. Il me parla d'une phobie que je ne connaissais pas, et qui a pourtant fait le buzz il y a deux ans. La tripophobie. La tripophobie, c'est la peur d'un amas de trous. Bien sûr, il y a plusieurs stats de tripophobie, comme il y a plusieurs stats d'arachnophobie, de toutes les phobies. Mais cet ami-là ressentait un très profond malaise devant cette photo, qui pour le coup ne me fait pas grand-chose. Pourtant, j'aime pas les amas de petits trous. Je suis un tout petit peu tripophobe. Je me suis alors découvert une passion pour les phobies. Non mais vraiment ! Souvenez-vous, moi j'avais fait une vidéo pour améliorer mon arachnophobie, parce que j'avais vraiment très très peur des araignées, et depuis ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, en fait, quand tu comprends mieux l'insecte, ça va un peu mieux. Sachez que quand vous avez une phobie, ça peut venir de trois choses. Soit c'est génétique, c'est-à-dire que vos ancêtres avaient peur de ce truc-là pour de bonnes raisons, et ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à vous. Soit c'est culturel, c'est-à-dire que c'est à qui, par exemple, une petite fille, dès qu'elle croise un chien dans la rue, son père l'apprend et fait « Oh, attention, il y a un chien ! » Et bah quand cet enfant va grandir, elle aura peur des chiens. Pourquoi ? Parce que ses parents, quand elle était petite, ont pas arrêté de lui envoyer l'information suivante « Méfie-toi des chiens, c'est dangereux ! » Ou bien, troisième raison, une mauvaise expérience qui a pu être traumatisante, vous aviez pas du tout peur des chiens, puis un jour, un chien vous a mordu au mollet très très fort, vous êtes traumatisé, vous ne pouvez plus blairer les chiens. Aujourd'hui, on va analyser pas mal de phobies, on va essayer de voir d'où ça vient. Et surtout, on va découvrir des phobies, mon gars, mais improbable, et vous allez peut-être découvrir que vous avez des phobies, et que vous ne le saviez même pas ! Vous n'avez rien demandé en cliquant sur cette vidéo. Malheureusement, à la fin de celle-ci, vous aurez peur de plein de choses, encore plus qu'avant. Comptez toujours sur Squeezie pour vous mettre bien. Donc, je parlais de la trypophobie, alors... Ohlala... Oh... Je floue ! Heureusement, vous voyez pas ce que je vois, parce que vraiment... Alors, est-ce que, par exemple, cette image vous fait quelque chose ? C'est juste des alvéoles de ruches d'abeilles, hein, voilà. Mais, chez certaines personnes, ça provoque un choc émotionnel. Moi, là, ça va. Honnêtement, ça me fait rien. Ensuite, on peut aller crescendo. Attention les trypophobes ! Non, mais c'est... Mais quelle bande... Mais quelle bande de bâtards, ce qu'ils font, quoi ! OOOOH ! Ok, ok. Sachez que si vous êtes trypophobes, il y a une grande chance que ça a été transmis par vos ancêtres. Il y a une étude qui a démontré qu'en fait, souvent, les animaux extrêmement toxiques, donc certaines araignées, certains poulpes, eh ben, ils ont sur leur corps pas mal de trous comme ça. Par exemple, les araignées, c'est les yeux, ok, ça fait plein de petits ronds. Les poulpes, c'est au niveau de leurs tentacules, il y a plein de petits trous, pareil. En fait, vos ancêtres ont pensé à vous, ils vous ont transmis cette peur pour votre sécurité. Mais vu qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'aller chasser dans la mer et d'être confrontés à des poulpes, eh ben, ça sert à rien ! Vous avez juste peur en passant devant une ruche d'abeilles, c'est humiliant pour draguer la fille qu'on aime, malgré les conseils qu'on applique de la vidéo d'avant. Et bon, consolez-vous en vous disant que vos ancêtres ont pensé à vous. Bon, j'ai pas vous mytho, là, j'ai mis des photos hyper soft de tripophobie, parce que j'ai pas envie que s'il y ait des tripophobies, putons, sur cette vidéo, bah, ils fassent un gros malaise à cause de moi. Mais, certains s'amusent, ces petits bâtards, à mettre plein de petits trous sur des parties de corps humains. Je vais pas vous montrer ça, parce que même moi, ça me fait un truc horrible, j'ai des frissons, je trouve ça ignoble. Moi, j'associe un animal de petits trous à une infection, quelque chose de puruleux, à la mort, à un cadavre, à une blessure horrible infectée, et c'est ça qui me met mal, c'est pas les trous en soi, c'est ce qu'il y a derrière, en fait, c'est le contexte, tu vois. Genre, quand je vois ça, gros, je suis pas bien du tout. Aaaaaaah ! Bref. Oh non mais, mec, ils font des visages entiers, non mais ils font des visages entiers qui bougent, mais c'est un sketch, gros ! Un vrai tripophobe, il peut pas blairer les fraises, mec. Non pas qu'il n'aime pas le goût, mais il déteste l'apparence de ces dernières, puisque c'est plein de petits trous collés. Il y a des plantes, par exemple, regardez, ça, par exemple, c'est juste une petite plante, et bah, ça nous met mal, mais moi, ces trous ça me fait penser à des petits verres, et ça me met mal, bref. Passons aux phobies suivantes, les amis. J'ai trouvé quelques vidéos qui parlent de phobies, euh, très peu connues. La mégalophobie ! Ah d'accord, ok. Donc ça, c'est si t'as peur des énormes choses. Gros, j'ai aucune idée d'où ça peut venir. Mais moi, je suis pas hyper fan des grands grands trucs, même des grands monuments et tout, quand je suis devant, je me sens pas, euh, j'ai l'impression que c'est une photo qu'on a mis devant moi, ça crée un sentiment bizarre. Number 2. Ophidiophobia. This phobia is actually a very common one. It is a fear of snakes. Ah, la peur des serpents, c'est vrai ! Moi, j'adore les serpents, mais, quand il y a plusieurs serpents ensemble, tu vois pas leur tête. Tu vois, moi, j'ai envie de trouver la tête de chacun dans l'amas de de peau, là, pour savoir d'où la morsure peut venir si je mets ma main, tu vois. Mais il y en a qui sont théorisés devant les reptiles, ça, d'autre manière... Ah, la claustrophobie ! Est-ce que vous êtes claustrophobes ? Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont claustrophobes mais à différentes échelles. Moi, par exemple, quand je suis allé dans les catacombes avec Mamie Twink, c'était génial et tout. On était plusieurs, donc ça allait. Mais quand on devait passer dans des tout petits passages, j'ai vraiment pris sur moi. J'avais pas peur parce que je pouvais quand même bouger, mais en fait, si j'avais dû me retrouver dans une situation où je pouvais plus bouger, j'aurais pété sur un lit, s'il me bloquait sous la couette, je pétais un câble, mon gars. Mais vraiment ! Ok, sur un article là, on nous dit que c'est pas inné la claustrophobie, mais que c'est acquis. Que dans la plupart des cas, ça vient d'un événement traumatisant que tu as vécu. Comme Batman, qui tombe dans un trou et se retrouve avec des chauves-souris. Il aurait pu être claustrophobe derrière Batman. Du coup, Florent, merci de m'avoir enfermé sous la couette de nombreuses fois quand j'étais jeune, tu as causé ce traumatisme, merci beaucoup ! Oh, j'ai ça gros ! Alors, je pense qu'on l'a tous un peu, on va pas se mytho. Quand tu vas dans la mer et que ton doigt de pied est touché un truc non identifié, t'es pas bien du tout ! Je pense vraiment que c'est dans mon patrimoine génétique et avec ma maman, on s'est demandé s'il y a pas quelqu'un qui aimait en noyer dans ma famille parce qu'on a vraiment peur des fonds marins, de l'eau quand tu vois pas, t'es là comme ça, t'es au milieu de la mer, tu vois rien de ce qu'il y a sous toi. Moi, ça me stresse, mon gars, mais un point. Je savais pas que la science avait donné un nom en fait à cette phobie là et que c'était un truc répandu. C'est ça qui est marrant avec les phobies, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que souvent on a peur de certains trucs et on se doute pas que d'autres gens sont dans le même cas que nous. Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont réaliser qu'ils ont des phobies et ils se doutaient pas que d'autres gens avaient peur de la même chose qu'eux. Pour l'anecdote, Fort Boyard, j'avais dit que je voulais rien faire dans la mer parce que vraiment, je pouvais faire des crises d'angoisse et tout si je me retrouvais devoir nager, en plus autour du fort t'sais, c'est vraiment loin des côtes. Du coup, vu qu'ils sont à l'écoute et qu'ils respectent quand même les gens qu'ils invitent, bah ils m'ont fait nager dans la merde Et en sortant, j'étais vraiment pas bien du tout et ils m'ont dit, ah t'es pas bien ? Allez, épreuve suivante c'est parti, on enchaîne, t'auras pas le temps d'avoir peur Ils ont eu raison, ça a marché, j'ai pas eu le temps de réaliser que j'étais pas bien. Je pense que c'est inné le fait d'avoir peur des fonds, de quand tu vois pas ce qu'il y a en dessous de ton bassin, c'est juste bah ouais, t'es pas bien quoi, il peut t'arriver un truc, tu vois pas ce qu'il se passe. Donc bon... Ah ! Alors le mec va parler de la trypophobia, si vous êtes trypophobe, regardez les commentaires le temps de passer à l'autre phobie, voilà au cas où. J'ai pas envie de faire du mal à quiconque là, c'est pas gentil. Vous voyez c'est ce genre de montage photo qu'ils font pour créer encore plus de malaise chez nous, c'est à dire qu'ils te mettent un truc qu'il y aura jamais sur ta peau plein de trucs comme ça, alors qu'en vrai ça t'arrivera jamais, à moins que t'aies une énorme infection et que ta peau nécrose et que t'aies des verres sous la peau là, ça n'arrivera jamais ça C'est vrai ça ! Donc la phobie des champignons, je savais pas que ça existait ça, gros on découvre des choses et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui sont atteints de ça Bah mettez en commentaire votre phobie ! Oh vous avez vu comme je gratte des commentaires là, pas du tout grillés d'une manière bien... Oh c'est calculé, c'est bien ça ! Non mais en vrai il y a plein de phobies de ce genre là que le commande immortel ignore et que vous même vous pouvez ignorer à voir mais c'est normal en fait, faut pas, faut pas dramatiser le truc ! Ah ! Bah pourquoi ? Parce que c'est dangereux le vide ! Ça c'est une phobie que tout le monde a, c'est sûr 100%, c'est inné, nos ancêtres ont transmis à nos ancêtres que le vide bah quand tu vas dedans t'es mort ! C'est intéressant d'ailleurs qu'on parle de l'acrophobie qui est la peur du vide parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre l'acrophobie et le vertige, le vertige c'est pas l'acrophobie le vertige c'est pas ta peur, c'est ta vraiment des pertes d'équilibre et c'est pas forcément lié au vide Alors regardez j'ai trouvé un article qui nous dit c'est soit un problème d'oreille interne, du nerf ou des centres vestibulaires, bah donc c'est pas juste psychologique c'est vraiment physique, ça peut venir d'un traumatisme ancien, enfant, vous avez failli tomber dans le vide lors d'une balade en montagne, ou alors ça peut être lié à ce déséquilibre entre sensations provenant de la vue et de l'oreille interne, tu vois du vide donc t'as l'impression d'être dans le vide mais non t'es par terre et ton oreille interne elle t'envoie les signaux que ton corps t'envoie, moi non non t'es debout tout va bien, mais ta vue te dit ouais mais y'a du vide là alors je fais quoi ? Et ton oreille interne elle dit non non y'a du sol et du coup y'a un conflit ça se fight ! Et t'es mal. Ma mère quand elle était petite elle est tombée je crois pareil d'une chaise ou une chute nulle à chier et depuis elle est terrorisée du vide et des mouvements brusques. Quand j'étais petit j'étais allé à Disneyland j'avais fait le manège Dumbo donc c'est juste des cabines c'est dans une cabine et quand t'appuies sur un bouton l'éléphant il se lève il va à 3 mètres du sol. Et ma mère dès que j'appuyais sur le bouton elle hurlait vraiment. J'étais plus dans l'attraction Dumbo j'étais dans l'attraction lunch pad ou en appuyant sur un bouton bah maman criait Number 10, chalrophobia This phobia is more common than most people think it is a fear of clowns Mais gros, t'es ma la gueule du mec je suis désolé c'est un peu normal d'être un peu inconfortable voire d'avoir peur en voyant ça c'est tout à fait normal ! Bon j'avoue Stephen King il nous a aussi peut-être un peu baisé la gueule avec son ça là ça nous a mis mal Number 12, Jafirophobia This is a common phobia and it can make travelling by ground very difficult The phyrophobia which is a fear of bridges Oh c'est marrant ça ! Et c'est lié à la peur du vide non ? T'as peur que le pont il craque ? En vrai ? T'as juste peur que le pont il craque ou qu'il y ait une planche qui se pète sous toi ? Non on va pas se mentir si vous êtes déjà arrivé But this phobia will do anything they can to take an alternate route to avoid bridges Non mais attends 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 C'est la peur des ponts en général ? Ou de ce pont gros ? Parce que ce pont je te jure il fait peur à tout le monde ici Ah ouais non ok donc c'est même la peur des grands grands ponts comme ça en fait Moi j'adore les ponts gros justement Justement j'adore les ponts parce que souvent c'est au dessus de l'eau et du coup Du coup ma thalassaphobie bah je la surpasse quoi vu que je suis au dessus de l'eau je m'en bats les couilles je vois bien mes pieds dans la voiture Ok peur suivante Number 13, Pediophobia Pediophobia is an irrational fear of dolls Mec Chucky déjà il a traumatisé une génération entière Et ensuite juste des trucs d'une apparence humanoïde mais qui sont pas très bien fait c'est creepy frère Ah ils disent aussi que ça peut venir du fait qu'il y a les poupées surtout les poupées vaudou sont associées avec la sorcellerie et du coup ça nous met mal à l'aise Ah voilà il y a aussi le fait que les poupées ont le regard fixe C'est vrai c'est ça qui est horrible Mais encore nous notre génération elle a des poupées stylées comme ça on est gâté quoi Mais t'imagines nos grands-parents vu les poupées qu'ils avaient C'est normal d'avoir peur des poupées ok ? Elles font peur Number 19, Astrophobia Quoi ? If you suffer from Astrophobia the chances of you becoming an astronaut are slim to none Astrophobia is a fear of space and stars Oh non c'est tellement triste Moi c'est ma passion de ouf Les galaxies, l'univers Thomas Pesquet Oh non il y en a qui en ont peur c'est trop triste je trouve ça tellement triste parce que moi c'est tellement ce que j'adore ça me fait bizarre je pensais pas qu'on pouvait avoir peur de l'espace et tout Oh non ! Les amis on fini sur la meilleure phobie La phobophobia mec C'est la phobie des phobies ! C'est génial ! Eh bien les amis merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à aller si elle vous a plu J'espère que vous connaissez vos faiblesses maintenant Que vous savez de quoi vous avez peur Que vous savez sur quoi vous allez devoir travailler dans votre vie Pour combattre ces peurs Par exemple moi je vais essayer de travailler sur ma peur Ma thalassophobie Je suis content c'est la phobie qui a le nom le plus stylé Ah non pardon c'est thalassophobie C'est moins stylé Je suis curieux de voir quelle phobie vous avez Bon après il y a des phobies dont je vais pas parler Qui sont beaucoup plus communes Comme je sais pas moi la phobie des aiguilles Des reptiles De voir Squeezie en suggestion sur Youtube Plein de trucs comme ça Nous vous quittons moi et mon crâne rasé Pour vivre d'autres expériences fabuleuses A tout de suite dans une prochaine vidéo Ciao !